Salut les cyclistes, nous voici pour un nouveau reportage. Donc on est au premier Criterium d'après-tour, le tour s'est terminé il y a à peine 48h et nous voici à Lisieux pour le Criterium de Lisieux. Nous sommes le mardi 26 juillet 2022, c'est la 39e édition du Criterium de Lisieux créée en 1981 et organisée par le Véloclub de Lisieux et Bernard Aubryl. Au programme 18h30, conférence de presse, caravane publicitaire contre la montre amateur et plus professionnel, Criterium professionnel, le départ a lieu à 20h30. Et pour les derniers vainqueurs, c'est Romain Bardet en 2016, Julien Laphilippe en 2018, Warren Bargui en 2015, 2017 et 2019. Donc le circuit fait 2,5 km, les coureurs vont le parcourir pendant 2h plus 10 tours. Donc maintenant, place au générique et j'espère que ce reportage va vous plaire. Et puis ben, à plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 la troisième place sur le podium à Paris ou malgré qu'il y aura une revanche je pense l'année prochaine ? Déjà, est-ce que l'année prochaine je serai autour ? Je ne sais pas. Après, en soi, ce n'est pas un échec, ce n'est pas une déception parce qu'on a tout fait pour essayer de monter sur le podium mais quand on voit les écarts sur la ligne derrière on ne peut que se dire que les trois étaient plus forts donc il n'y a aucun regret à avoir sur ce tour de France. À quel âge as-tu commencé le vélo ? Où et dans quel club ? Alors moi, j'ai commencé à l'Antivision Cycliste dans le Finisterre Nord à une demi-heure de Brest et j'ai commencé, j'avais 6 ans j'ai commencé dans la première catégorie que je pouvais à l'époque donc c'était en 2002 et j'ai commencé en poussin. Pour finir, as-tu un petit message ou une dédicace à passer à la caméra pour notre projet intitulé Les Reporters du Cyclisme ? Je veux dire à tous les jeunes qui suivent le cyclisme sur la chaîne YouTube que j'avais un petit conseil à leur donner c'était de faire du vélo pour vous, pas pour les autres et en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et à émettre un petit j'aime ça fait toujours plaisir sur la vidéo Merci beaucoup David ! Pas de soucis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous voici avec Florian Sénéchal Champion de France à Chaudet Comment vas-tu aujourd'hui ? Ça va, un peu fatigué mais ça va la pression du Tour est descendue donc on profite un peu maintenant Il y a 48 heures, tu étais encore sur les Champs-Elysées comment s'est passé le Tour pour toi et ton équipe ? Très rapide difficile au niveau logistique parce que tout le staff est le Covid donc c'était un peu compliqué on a dû changer de staff en plein milieu du Tour et oui, le début de Tour s'est bien passé à la fin on a quand même eu du mal mais voilà, ça fait partie du jeu et à la fin, je suis quand même content d'arriver sur les Champs avec le mauvais blanc rouge et ça reste toujours quelque chose d'incroyable le Tour c'est super dur mais il y a quelque chose et on a envie d'y retourner l'année prochaine alors quoi, c'est la course où on souffle le plus Quel a été ton ressenti quand tu as remporté ton maillot de champion de France à Cholet ? C'était bien parce que j'avais appris que je ne faisais pas le Tour donc normalement je ne faisais pas le Tour donc j'étais un peu déçu quand même, voire très déçu et je me suis dit que la seule manière d'aller sur le Tour c'est d'être champion de France donc j'ai réussi c'est une des courses que je voulais gagner vraiment dans ma carrière et j'ai réussi et pendant un an j'ai porté les cours de la France donc c'est quelque chose d'incroyable et après j'étais sur le Tour, c'était encore fois 10 c'est ça, c'est les émotions As-tu une anecdote faisant référence au Tour de France 2022 ? Show et rapide Show, rapide et soit n'est pas un jour sans sinon tu passes à l'attrape si tu avais un jour sans, tu étais à la maison Peux-tu nous raconter très brièvement comment se passe une journée de cours sur le Tour de France ? Déjà, les deux dernières semaines, c'était la bataille pour l'échapper donc je savais que la première heure, c'était à fond et ensuite, moi personnellement, je devais m'occuper de Fabio pour gérer les délais donc dans les cols, c'était vraiment tranquille mais par contre, les descentes et les vallées, c'était à fond on récupère une minute dans les descentes, une minute dans les vallées sur les premiers donc tactiquement, c'était difficile à gérer et après, la pression aussi médiatique la pression des équipes qui jouent énormément mais bon aussi, la ferveur du public, c'est aussi incroyable il n'y a nulle part ailleurs, on peut trouver ça peut-être en Belgique en championnat du monde par exemple mais sinon, c'est un type de fou Merci beaucoup Fabien Bonjour Mickaël, comment vas-tu aujourd'hui ? Ça va, très bien Ça va très bien, merci Tu as été contraint de quitter le tour lors de la deuxième journée de repos à Carcassonne car tu as été testé positif au Covid Comment te sens-tu aujourd'hui moralement et physiquement pour ce critérium ? Ça va, j'ai digéré la frustration et je suis heureux d'être ici Je n'ai pas été malade du tout je n'avais pas de symptômes donc du coup, j'ai bien récupéré As-tu une anecdote faisant référence au Tour de France sur ces premières semaines que tu as pu participer avant d'être contre-incident ? C'est public, l'engouement populaire des Danois ça a été vraiment un début de tour magnifique Est-ce que tu peux nous raconter comment se passe une journée très brièvement sur le Tour de France ? On se lève, on petit-déjeune Ensuite, on laisse nos valises On monte dans le bus pour rejoindre le départ On signe, on a la présentation des équipes et l'étape Ensuite, on rentre à l'hôtel en bus On se fait masser, on fait tous les soins et on dîne et on se couche D'accord Et quel est ton meilleur souvenir pour la saison 2022 ? Je suis au Tour de France C'est mon échappé dans le Galibier J'aurais aimé aller plus loin mais j'ai pris du plaisir à passer quelques kilomètres à l'avant Et quelles sont tes prochaines courses après ce critérium ? La classique à Saint-Sébastien, samedi prochain D'accord Et pour finir, as-tu un petit message ou une dédicace à faire passer à la caméra pour notre projet intitulé « Les reporters du cyclisme » ? Bon vent à vous, bon vent aux reporters du cyclisme Mais voilà, c'est agréable de voir de nouvelles têtes dans le milieu du journalisme Et j'espère que, voilà, a priori ça vous plaît J'espère que vous pourrez gravir les échelons et jusqu'à devenir un bon journaliste sportif Merci beaucoup Mickaël Bonjour, comment vas-tu aujourd'hui pour ce critérium à Lisieux ? Ça va bien, il fait beau, il va y avoir du public, ça va être cool Petite question comme ça, à quel âge as-tu commencé le vélo et où et dans quel club ? Alors, à 13 ans, au club de formerie dans l'Oise D'accord, et quel est ton meilleur souvenir pour la saison 2022 ? Pour 2022, il n'y a pas eu forcément grand chose de passer encore mais j'ai envie de dire que voilà, des beaux podiums de fait des beaux sprints de réalisés donc on va dire plusieurs beaux souvenirs Est-ce que tu as une petite anecdote en référence à ta carrière de cycliste professionnel ? Une belle anecdote, oui, c'est d'avoir partagé le premier podium chez les professionnels avec mon frère quand je gagne, il fait troisième donc oui, c'est une belle anecdote qu'on pourrait raconter Et quelles sont tes prochaines courses après ce critérium ? Alors là, je vais partir pour la Velted Burgos lundi prochain et ensuite le Rang Métropole D'accord, et pour finir, as-tu un petit message ou une dédicace à faire passer à la caméra pour notre projet intitulé Les Reporters du cyclisme ? Je vous souhaite tout le bonheur, tout du bien et essayez de continuer dans cette lancée car c'est vrai que ça amène à rendre fraîcheur cette jeunesse donc continuez comme ça et puis bon courage à vous ! Merci beaucoup ! Voilà un petit bonheur d'Elec dont le jeune frère Victor a également de belles qualités pour le champion de France, Florian Sénéchal avec le maillot bleu-blanc-rouge Florian Sénéchal dans la première sortie hors Théo de France était pour la polynormande cadet qu'il avait gagné en étant cadet première année Voilà, avec lui, Florian Sénéchal Le Liège passe le Liège 7e des Jeux Olympiques 8e de la Vuelta 4e du Tour de France Allez, tout le monde est bonheur L'Ovation à David Gondue Au départ, donc, de l'épreuve on l'avait été surpris par le départ On le fait par canon de Thibaut Groen 5, 4, 3, 2, 1, GO ! Et voilà, allez, on les applaudit Le départ est donné, donc, pour cette épreuve qui va se dérouler, donc, sur ce circuit qui développe 2 km avec des grands partenaires, on l'a dit, donc... Et voilà, c'est parti pour les 5 derniers tours avec une belle accélération Florent-Lurent-Lurent-Lurent-Lurent-Lurent-Lurent-Lurent-Lurent-Lurent David Gondue est là également Aurélien Paraparte, semble-t-il, et le peloton que nous retrouvons maintenant 5 tours à tenir pour les hommes de tête c'est Mathis Louvel l'une des belles satisfactions du dernier Tour de France Et là toujours, voilà, 2 tours de l'arrivée 4 km à couvrir avec Mathis Louvel Au commandement, David Gondue Florian Sénéchal est dans une poignée de seconde le verdict d'avec David Gondue, que l'on aperçoit là-bas selon 24, quelques dans le final et qui s'avose qui s'en reprend avec David Gondue donc Florian Sénéchal le champion de France termine à la deuxième place Mathis Louvel pour être sur le podium avec Aurélien Paré-Patre Aurélien Paré-Patre Mathis Louvel est à la quatrième Et bien ce soir c'est la plus belle des récompenses c'est à vous que je la dois et un grand, grand merci en mon nom et en nom de mon épouse Bravo, bravo Voilà, le critérium de Lisieux est terminé ça s'est terminé avec la victoire de David Gondue donc j'espère que ce reportage vous a plu et puis on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau reportage Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501